Bien plus que ce n'est le cas du prix de l'argent, le cours de l'or est déterminé par la confrontation de l'offre et de la demande de métal physique. C'est pour ça qu'il est important de garder un oeil sur les tendances de fonds qui sont à l'oeuvre sur ce marché. Aujourd'hui, je vous propose une mise à jour des gold demand trends, les fameuses statistiques du Conseil Mondial de l'or. L'année passée, l'or a clôturé le mois de décembre avec une performance de 2,9% en euros et de moins de 3,5% en dollars. On pourrait en conclure que cela implique qu'il n'y a pas eu de tension particulière sur le marché de l'or physique, puisque le cours de l'or a plus ou moins fait du surplace dans les grandes devises. La réalité est plus compliquée que ça. Elle est rappelée par Ronald Stouffer et Mark Valleck dans leur rapport Ingoly Trust 2020. Voici ce qu'ils écrivent. « Les fondamentaux ne suffisent pas, car nous vivons toujours à une époque où la financiarisation est aberrante, où c'est la spéculation à effet de levier sur du métal non alloué qui détermine le cours. » En clair, que ce soit pour l'or ou pour l'argent, il y a d'un côté le marché physique et de l'autre côté le marché des produits dérivés. C'est comme ça que les cours de ces deux métaux sont déterminés. Cependant, je vous disais en introduction que le cours de l'or est encore plus déterminé par la confrontation de l'offre et de la demande de métal physique que ce n'est le cas du cours de l'argent. Ça demande une explication et je vais à nouveau citer le rapport Ingoly Trust de 2020. Là où les choses deviennent bizarres, c'est lorsque l'on regarde la structure des produits financiers dérivés soutenus par chacune de ces matières premières. Le pétrole brut constitue maintenant une classe d'actifs en tant que tel avec 35 trillions de valeurs dérivées reposant sur 2,4 trillions de pétrole réel. Arrive ensuite l'or, lui aussi une catégorie en tant que tel avec 11 trillions de dollars. Viennent ensuite le cuivre avec 6 trillions, l'acier avec 3,3 trillions, puis l'argent avec 2,4 trillions. Ainsi la treizième plus grande matière première par sa capitalisation soutient-elle le cinquième plus grand stock de produits dérivés. Cela place le ratio argent financier sur argent physique au-delà de 140, ce qui est de loin le plus grand ratio de produits dérivés au monde. Viennent ensuite le nickel et l'or qui affichent tous deux des ratios dans les 60. Comparé au pétrole, au regard de la taille de leurs éléments fondamentaux, l'argent est 10 fois plus exposé au papier des produits dérivés. En résumé, le marché de l'argent est donc 2,33 fois plus exposé que le marché de l'or aux échanges intervenants sur le marché des produits dérivés. C'est pour ça que l'analyse de l'offre et la demande de métal physique est beaucoup plus importante quand on s'intéresse au cours de l'or que c'est le cas vis-à-vis du cours de l'argent. Voilà, ceci posé, on va pouvoir passer au chiffre du Conseil mondial de l'or. Alors, comme j'ai déjà présenté cet organisme dans ma vidéo de l'année passée, je vais entrer directement dans le vif du sujet, grâce à ce document qui a été publié le 28 janvier. Comme l'indique le Conseil mondial de l'or, la demande d'or pour l'année 2021, hors demande de gré à gré, a augmenté pour s'établir à 4 021 tonnes sur l'année, récupérant ainsi une grande partie du déficit de demande subi en 2020 à cause de la Covid. Alors, j'ouvre une parenthèse. Comme j'ai expliqué l'année passée, le Conseil mondial n'est pas omniscient au sujet des transactions qui se déroulent sur le marché de l'or. Ce qui lui échappe en particulier, ce sont les transactions de gré à gré. D'où la rubrique « Over the counter and more », qui est la nouvelle appellation de la rubrique « Excédent déficit ». Voilà, je referme la parenthèse. Alors, avec une demande d'or en 2020 qui a été révisée à 3 658 tonnes, la demande d'or a donc augmenté de près de 10% entre 2020 et 2021. Ce qui n'est pas un exploit vu que 2020 reste la première année avec une demande inférieure à 4000 tonnes depuis 2009. Dans les détails, la demande en provenance du secteur de la bijouterie, c'est-à-dire non pas les ventes de bijoux, mais la demande de fabrication, s'est montée à 2220 tonnes, soit une augmentation de 67% sur l'année. Suite à cette très forte reprise, cette composante de la demande rejoint donc ses niveaux pré-pandémiques, alors qu'elle avait atteint en 2020 le niveau annuel le plus bas jamais enregistré dans les « Gold demand trends » du Conseil mondial de l'or. Et en 2021, la demande de la bijouterie s'est accrue dans quasiment toutes les économies, avec une mention spéciale pour les épargnants indiens qui ont quasiment doublé le montant de leurs achats annuels. Ensuite, il faut évoquer la demande en provenance du secteur de la technologie, à 330 tonnes, qui a donc augmenté de 9%. Rien d'étonnant suite à la levée progressive des confinements et à l'atténuation de la pandémie. Arrive ensuite la demande en provenance des banques centrales, qui ont accumulé 463 tonnes d'or en 2021, soit une hausse de 82% par rapport à 2020. Ça porte les stocks officiels de métal jaune juste en dessous des 35 600 tonnes, un plus haut de près de 30 ans, comme l'indique le Conseil mondial de l'or. A fin 2021, ça fait donc 12 années consécutives que les banques centrales sont repassées à l'achat, pour un total de 5692 tonnes sur l'ensemble de la période. Mais alors, quelles banques centrales ont relouchifié en métal jaune en 2021 ? Eh bien, comme l'enlève le Conseil mondial, dans la continuité de la tendance établie, un grand nombre de banques centrales des marchés émergents ont acheté de l'or, démontrant ainsi l'ampleur de l'intérêt pour ce métal. La suite est encore plus intéressante. Je cite à nouveau le Conseil mondial. Cependant, contrairement à la tendance établie, les achats ne sont pas limités aux marchés émergents. Pour la première fois depuis près de 10 ans, nous avons assisté à des achats significatifs de la part des banques centrales des marchés développés. Seules 6 banques centrales ont procédé à des ventes nettes dans la Bundesbank. Alors, Berlin est-elle en train de se débarrasser de son or ? Pas du tout. Comme l'indique le Conseil mondial, cette vente de l'Allemagne était probablement liée à son programme de frappe de pièces et de monnaie prévue de longue date. En somme, le large éventail d'achats effectués en 2021 a montré que l'appétit pour l'or en tant qu'actif de réserve reste important, comme le conclut le Conseil mondial. Reste la demande d'investissement. Et là, le tableau n'est plus du tout le même qu'en 2020. Comme je vous l'avais rapporté l'année passée, c'est la demande d'investissement qui avait propulsé à la hausse le cours de l'or en 2020, en particulier au travers de l'explosion de la demande sur les ETF. En 2021, le scénario n'a pas du tout été le même. La demande nette d'investissement ne s'est montée qu'à 1 07 tonnes, en baisse de 43% par rapport à 2020. Comme l'évoque le Conseil mondial, les achats annuels de pièces et lingots ont bondi de 31% pour atteindre 1180 tonnes grâce à des volumes records aux Etats-Unis et en Allemagne. Ce sont en effet 161 tonnes de produits orifères qui ont été achetés à l'Est du Rhin, contre seulement 4,7 tonnes en France. Ajoutez à ce segment de la demande d'investissement la demande en provenance du secteur de la bijouterie et vous obtenez la demande des consommateurs, pour reprendre la terminologie du Conseil mondial. Notez le poids écrasant des demandes chinoises et indiennes qui, à elles seules, ont respectivement représenté 29% et 24% de la demande mondiale. La demande en provenance d'Europe ne représente que 10% de la demande mondiale et celle des Amériques, un peu moins de 10%. Le Moyen-Orient compte quant à lui pour 6,5% de la demande globale. Voilà, voici maintenant ce que recouvre cette réalité en termes de grammes par habitant au cours des 3 dernières années. Comme vous pouvez le constater, les Français ont acheté en moyenne 0,3 g d'or en 2021, alors que nos voisins allemands et suisses sont sur un tout autre bracket, avec respectivement 2,1 g et 5,1 g par habitant en 2021. A 0,7 g, la Chine est très largement devant nous, tout comme l'Inde, à 0,6 g par habitant. Nous nous situons donc sur des niveaux latins, aux côtés des Italiens et des Espagnols. Donc jusque là, tout va bien pour la demande d'or en 2021. C'est sur l'autre segment de la demande d'investissement que les choses ont tourné au vinaigre. Car si la demande de pièces et de lingots a bondi de 31% l'année passée, les ETF mondiaux sur l'or ont en revanche enregistré des sorties de 163 tonnes en 2021, soit une baisse de 5% du total des encours, lesquels ne se montaient plus qu'à 3 570 tonnes en fin d'année, comme l'indique le Conseil mondial de l'or. Le contraste avec 2020 est très marqué, puisque cette année-là, les ETF avaient ajouté 874 tonnes d'or à leur stock. Alors, pour pondérer un peu mon propos, je relèverais qu'en dépit de ces sorties de capitaux, les avoirs des ETF restent nettement supérieurs au niveau d'avant la pandémie. Voilà donc, pour conclure à ce sujet, on constate que le surcroît d'inflation de 2021 s'est donc traduit par une hausse de la demande pour les produits tangibles, les pièces et les lingots, alors qu'elle a eu l'effet inverse sur les ETF. Le bilan est donc très mitigé en matière d'investissement, comme l'indique Louis Street, qui est senior market analyst au Conseil mondial. Ajoutez ces différents segments de la demande et vous aboutissez à une demande globale qui se sera donc montée en 2021 à 4 021 tonnes, soit une hausse annuelle de 10%. 2021 a donc été le théâtre d'une reprise saine de la demande d'or pour reprendre la formule de Louis Street, après que 2020 avait été la première année depuis 2009, sujette à une demande inférieure à 4000 tonnes. Ajoutez enfin le fameux résidu statistique de la rubrique achat-vente, degrés agréés et autres, pour 644 tonnes, en baisse de 39%, et vous aboutissez à la demande totale, laquelle s'est montée à 4 666 tonnes, en baisse de 1% par rapport à 2020. Voilà, donc ça, c'était la demande. Passons maintenant à l'offre d'or. Avec 4 666 tonnes, l'année 2021 a enregistré une offre totale en baisse de 1%, ce qui en fait la deuxième année consécutive de baisse et la première baisse consécutive en plus d'une décennie, comme l'indique le Conseil mondial. A 3560 tonnes, la production minière n'a augmenté que de 2%. Le caractère modeste de ce rebond s'explique d'une part par le fait que la situation sanitaire de 2020 n'a été engendrée qu'une baisse de 4% de l'exploitation des sols, et d'autre part, du fait que la pandémie a continué en 2021 de gêner l'activité minière dans certaines parties du monde, quoique dans une moindre mesure qu'en 2020. On reste donc à cet égard, en dessous du pic de production de 2018. A cette offre primaire vient s'ajouter le recyclage de métal jaune. Il a baissé de 11% en 2021 pour s'établir à 1149 tonnes. Ajoutez à cela le hedging net des sociétés d'exploitation minières, et vous arrivez à une offre globale de 4 666 tonnes pour 2021. Voilà, on a fait le tour. Enfin presque. Pour que le tableau soit complet, il me reste à vous montrer ce nouveau graphique du Conseil mondial, lequel a le mérite de raccrocher les wagons du train des statistiques que nous venons d'évoquer depuis les différentes statistiques de l'offre et de la demande d'or à l'état des stocks à fin 2021. Partez de l'exploitation minière qui se situe sur la gauche du schéma, et vous avez devant vous les grandes lignes du processus qui aboutit aux 205 238 tonnes d'or qui ont été extraites du sol terrestre depuis que l'homme est homme. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada